Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de Mario Kart Wii, la fin du CWF Alors que déjà je tiens à m'excuser si l'épisode arrive un petit peu en retard mais bon j'ai fait de mon mieux pour que ce soit le plus tôt possible Donc voilà donc épisode 5 donc on accède à la connexion Wifi Nintendo donc encore une fois je commente en différé Evidemment parce que bah accéder à la connexion Wifi Nintendo c'est plus trop possible maintenant Du coup voilà hop on prend Funky toujours la bécane Bowser et donc on est parti pour ce cinquième épisode Donc la moitié oui parce qu'il y aura 10 épisodes donc c'est la moitié Alors il y a Amanda Anthony Z, hack loser alors ce gars hack loser il est super fort franchement C'est un gars il est et j'ai l'impression qu'il revient très souvent C'est un gars que j'ai vu et le mec fluffy lol Fluffy Ce gars ouais hack loser je sais pas je l'ai vu beaucoup de fois jouer en ligne Ouais c'est abusé même dans des vidéos d'autres gens je l'ai vu Donc c'est pour vous dire à quel point ce mec a du geeker mais un truc de fou avant la fin de la connexion Wifi Nintendo parce que bah le voir dans plein de vidéos le même mec et bah franchement C'est qu'il devait vraiment vraiment y jouer Donc allez on patiente hein Toujours un petit peu long hein la connexion CWF Et là il faisait la route arc-en-ciel Et donc c'est con hein parce que finalement nous on la fait pas mais eux ils l'ont fait Bon tant pis hein Hop Donc allez hein Franchement bon après faut se dire Le truc qu'il faut se dire c'est que sur Mario Kart 8 Mario Kart 8 ça sera beaucoup moins long Parce que bah parce que sur Mario Kart 8 ça sera du Nintendo Network Donc ça ira bien plus vite Alors là franchement dans tous les circuits qu'il y a là il y a que des circuits que je surkiffe Sauf la mine Wario La mine Wario c'est le seul circuit qu'il y a ici que j'aime pas Mais sinon il y a que des circuits au top Donc c'est bien c'est plutôt bien Et évidemment Evidemment hein parce que évidemment ça c'est la chance à moi C'est tombé sur mine Wario Et oui vous rêvez pas c'est tombé sur mine Wario Le seul que j'aime pas de toute la liste qu'il y avait Mais bon après voilà C'est le jeu on peut rien y faire On commence dixième évidemment Parce que c'est la première course Hop et on est déjà quatrième Donc c'est plutôt good La petite bobonde Donc on peut voir que c'est hackloser le premier Là le gars que je vous avais parlé Qu'on voit super souvent en ligne Ok donc On est toujours troisième Enfin on est toujours On s'est fait doubler mais bon c'est pas très grave Ok bon bah on se prend un cube Ouais on se prend un cube Ouais excusez moi d'ailleurs si j'ai pas parlé pendant 15 secondes Ouais ça doit être ça Parce que j'écoutais en fait j'ai cru entendre du bruit chez moi Mais en fait non Donc voilà j'ai trouvé ça un peu chelou Du coup j'ai vite fait écouté Mais bon voilà quoi Au pire Vous en avez rien à faire de ce qui se passe chez moi Complètement Et là bim la chance On se prend l'éclair pile poil sur la bande turbo Ça aurait été rageant de tomber Clairement ça aurait été rageant Mais bon Ça passe Donc c'est plutôt bien Ok alors il y a toujours le même mec devant là A closer Donc c'est pas vraiment un loser Mais bon Je sais pas pourquoi il s'est appelé comme ça D'ailleurs il a un mi Son mi il a une tête de déprimé Enfin bref Donc voilà bon il y a Je joue pas super bien Mais bon après c'est C'est une course basique Alors là Total what the fuck Je prends le champi Mais vu que je me le suis pris En même temps que l'éclair Ça m'a pas fait accélérer Donc bon C'était assez what the fuck Mais après clairement Le gars le premier Il y a peu de chances de le rattraper Et là vous allez voir L'enchaînement Alors ça Ça c'est vraiment 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 de la merde Ce qui s'est passé Et c'est vraiment foireux Parce que ça m'a fait passer De deuxième A quatrième Même si au final Voilà au final Deuxième Donc voilà au final On a quand même fini deuxième Mais bon après Il y avait eu quand même Beaucoup de malchance Mais bon on s'en est sorti Deuxième C'est respectable Clairement Parce qu'on est dix Donc on était dix Donc c'est plutôt pas mal Clairement Mais voilà Et puis surtout que Celui qui était devant Il était pas vraiment nul Mais il avait beaucoup d'avance C'est surtout le truc Qui s'est passé à la fin Qui a tout foiré Donc voilà Donc Donc évidemment Il y aura à peu près 4-5 courses Donc Comme d'habitude Quoi Il y a Dans tous les épisodes Il y a à peu près 4-5 courses Donc voilà Parce que Bah Ça fait un bon format De vidéo Donc c'est plutôt bien C'est pour ça que J'ai continué à faire 4-5 courses Alors là On est onze Et Je vote Route arc-en-ciel Et donc là Bah là Là il y a Supermarché Coco Que j'aime pas Comme circuit Pour l'instant Et sinon Tous les autres Bah ils sont bien Ouais Tous les autres circuits Sont bien Sauf le Supermarché Coco Je trouve Et bah voilà Route arc-en-ciel Et bah voilà C'est tombé Sur route arc-en-ciel Que j'ai mis Du coup voilà Et donc là C'est en miroir C'est en miroir Donc ça va être assez Galère Ouais même Très galère Je sais plus Si j'avais fail J'espère pas En tout cas Ok déjà Je me fais bourrer Dès le début Alors ça C'est un truc Que je déteste Les gens qui vous bourrent Dès le début Pendant la route arc-en-ciel C'est vraiment Un truc très chiant Du coup voilà Alors vraiment Le champignon géant C'est vraiment Un truc qui sert Totalement Mais à rien Dans Mario Kart Franchement C'est l'objet Que j'ai trouvé Le plus useless De ce Mario Kart Oui De ce sixième Opus de Mario Kart Alors là Là on est bien d'accord Il s'est passé Un truc totalement chelou Quand j'ai dérapé Il a bougé Enfin bref Pour repartir C'était un truc De merde Qui s'est passé Et du coup J'ai dû forcément Prendre le dérapage Dans le sens Où je l'ai pris Et du coup Ça m'a fait tomber Dans le vide Donc c'était Très la merde On va dire ça Comme ça Puisque Bah si ça aurait pas Fait ça Clairement J'aurais pu Continuer sur la route Sans problème Je sais pas pourquoi Ça avait fait ça Mais bon Après C'est le jeu C'est un jeu de Wii Faut pas l'oublier C'est pas parfait Les jeux de Wii Et là La carapace Elle a fait Vers l'infini Et l'au delà Voilà C'était la carapace Superman Là C'était Voilà Du coup En plus Voilà Je pense Le nom de l'épisode Ça va être ça Ça va être Vers l'infini Et l'au delà Juste à cause De cette carapace rouge Parce que ça m'a fait Complètement délirer Quand j'ai vu ça Parce que ça m'était Jamais Mais alors Jamais arrivé Qu'une carapace rouge Elles partent dans les airs Comme ça En mode Total what the fuck C'était n'importe quoi Mais bon Et puis là aussi La carapace Je la tire Elle se bouffe le mur C'était Totalement nul Comme carapace rouge Du coup Voilà Ça m'était jamais arrivé Du coup Et voilà Et encore Elle est tombée dans le vide Voilà Le nom de l'épisode Ça va être Vers l'infini Et l'au delà Parce que Bah plus qu'on veut Du nous On fait la route Arcoissier Les deux Les carapaces rouges Elles font de la merde On va dire ça comme ça Parce que c'est C'est un petit peu le cas Alors là Je vais essayer Mais rater De vous montrer Un truc Au moment où j'ai utilisé Le champignon Si on l'utilise bien On fait Un jump Au bon moment Et ben On peut décoller Et voler dans les airs Et retomber Et retomber sur la bande turbo Qui a juste derrière Donc le saut En gros Et comme ça C'est plus rapide Il faut savoir De faire ça Alors là Je me suis bouffé Une carapace fou C'était minable Mais en gros Il faut savoir Que ça raccourcit Bah ça raccourcit La course On va dire Parce que ça En gros Au lieu de descendre Puis remonter On fait que descendre Seulement Du coup C'est plus rapide C'est un des seuls Trucs Où c'est plus rapide De passer dans les airs Parce qu'il faut savoir Que être dans les airs Dans Mario Kart Ça vous ralentit Donc mieux vaut Pas être dans les airs Sauf à cet endroit A cet endroit Ça raccourcit Donc voilà Et donc voilà Bon deuxième Encore une fois C'est pas trop mauvais Mais clairement J'ai fait pas mal De conneries On est d'accord C'était pas C'était pas une course De fou Surtout que là Bon il est tombé Donc voilà C'était la course Vers l'infini Et l'au delà Donc voilà Et donc là On va passer A la troisième course Troisième course Euh Bon je sais plus Ce que c'est Écoutez Après j'en ai fait Tellement de courses Que bon Je peux pas Toutes les retenir Donc on va voir ça Donc toujours Veuillez patienter C'est comme Bah comme quand on fait La queue Je sais pas moi Au supermarché Voilà Vous faites la queue Et c'est le truc Bien chiant Genre Genre le samedi C'est le gros bordel Il y a plein de gens Devant vous Et vous êtes obligés D'attendre genre 20 minutes En train de faire la queue Alors ça c'est vraiment Le cauchemar J'ai envie de dire Mais bon au pire Pourquoi je parle de ça Dans une vidéo De margocard Je sais pas Ça va un petit peu Aucun rapport Mais bon après C'est pas grave Et donc Ça tombe sur Bois vermeil Clairement J'aurais préféré D'autres circuits Il y avait des circuits Bien plus intéressants Qui étaient dispo Enfin que les gens Avait voté Mais bon C'est tombé sur Bois vermeil C'est pas si pourri Que ça Ok Trois funkies Avec Beacon Bowser Là c'est la baston Total De toute façon Clairement Dans cette vidéo Il y a que Ça va être Tout le temps Les trois plus forts Moi Le gars qui est premier Là et à Closer Enfin l'autre là Et ben C'est clairement On distance les autres Et puis c'est tout Enfin il me semble Parce que clairement En termes de points En termes de points online C'est ceux qui en ont le plus Enfin Moi j'en ai pas trop Parce que C'est C'est la sauvegarde Oui Et que ma sauvegarde Avec Avec 9000 points Enfin quasiment 9000 points Mais bon J'étais monté à 9900 C'est sur Wii Donc voilà Vu que je joue sur Wii U J'ai pas beaucoup de points Mais en vrai Je serai sur Wii J'aurai plus de points Que les deux autres Qu'il y a dans cette course Donc Bon voilà On va faire comme si je les avais Parce que clairement Je les ai les Les 8000 8000 je sais plus combien De toute façon Je peux même plus vérifier Vu que le online Est terminé Je sais pas Combien j'avais Mais en tout cas Ouais En gros si vous voulez J'avais eu les 9999 Et genre Genre deux semaines plus tard J'avais rejoué Et je m'étais fait Mais défoncé A cause de Je m'étais pris Des enchaînements Genre coquilles bleues Plein de trucs A la suite Et genre Genre j'ai fait à peine Trois courses Et en trois courses J'ai perdu genre 1000 points Mais un truc de fou Franchement un truc de fou Parce que bah A chaque course Je perdais genre 300 points Parce que j'arrivais Dernier Je me faisais enchaîner Mais au dernier tour Enfin un truc de malade quoi Genre coquilles bleues Éclair Carapaces rouges Enfin un max de trucs A la suite Des gens qui me poussaient Dans la lave Et tout Et du coup Voilà J'avais perdu un max de points Et c'était le cauchemar Tout simplement Parce que Forcément Quand on a A 9999 points En gros Si vous voulez Quand on a 9999 points Le seul moyen De ne pas perdre de points C'est d'être premier J'ai jamais été Une seule fois Deuxième Sans perdre de points Avec 9999 Voilà Donc c'est pour vous dire Comme c'est Comme c'est dur D'y être Et d'y rester Surtout A 9999 En tout cas J'étais heureux Au moment Où j'ai réussi A les atteindre C'est 9999 points Parce que Bah Bah c'est C'est ce que je voulais A la base C'était les atteindre Et je l'ai fait Donc Bon Voilà quoi C'était plutôt bien Et donc là La malchance de la fin Et donc le gars me double Donc encore une fois C'est de la malchance Et bah voilà Il met son cul Bon ça c'était bien placé Ça c'était pas trop De la malchance Mais bon Voilà Encore une fois Deuxième Alors que pourtant J'avais géri la cour J'étais premier tout le long Mais bon Il fallait que Que la coquille bleue Arrive à la fin Clairement Ça Ça je vous le dis C'est la chance à moi C'est C'est tout Ça me le fait tout le temps Ça me le fait tout le temps Et donc c'est Bah c'est un petit peu chiant Mais bon On peut rien y faire Je Franchement C'est un défaut Que je dirais A ce jeu C'est que les objets Sont trop cheatés C'est pas qu'il y a trop d'objets C'est qu'ils sont trop cheatés Ils les ont trop cheatés Comparé à Double Dash Où c'était beaucoup moins cheaté En fait Parce que dans Double Dash C'était autant cheaté Que dans celui là Sauf que dans Double Dash On ralentissait moins C'est Enfin C'est pas vraiment Qu'on ralentissait moins C'est qu'on accélérait Beaucoup plus vite Donc Donc voilà Et que Aussi dans Double Dash Il y avait moyen De les esquiver Ces carapaces bleues Un truc que j'ai rarement Réussi à faire Mais j'ai déjà réussi Et Bah clairement J'étais heureux Quand j'ai réussi A esquiver Une carapace bleue Mais Ça mais ils font un skill De dingue Pour réussir à esquiver Les carapaces bleues Sur Double Dash Pour vous dire Même les speedrunners De Mario Kart Double Dash Ils y arrivent pas A tous les coups A les esquiver Donc Et ils y arrivent même Très rarement Je dirais Parce que Bah c'est C'est vraiment A la frame près Quoi C'est Il faut Faire un dérapage Et le lâcher En faisant En fait Faut faire un truc De dérapage Le lâcher Partir en turbo Et tout Mais il faut le faire Mais à la frame près Pour que ça puisse marcher Et que la cookie bleue Vise à côté Et ne nous touche pas Et Bah ça Vraiment Vraiment Faut être un pro De Mario Kart Double Dash Pour réussir à y faire Du coup voilà Alors que sur la Wii Bah il n'y a aucun moyen De les éviter A part si on est dans des canons Genre dans la Dans la montagne des cas Sur Gamecube Qui a été repris Donc dans Mario Kart Oui Et bah là Si on était dans le canon Et bah on peut les esquiver Pareil pour le pic des cas Il y a un canon Le truc bizarre Là L'anneau étoile Dans la route arc-en-ciel Ça marche aussi Le super saut Là Dans Dans la jungle Dk64 Ça marche Je vois Alors là C'était minable Ce que je viens de faire Ok Les rouges Pas besoin d'items Pour les esquiver Il fallait juste Un style correct Je vais dire Parce que bah Clairement Moi j'y arrivais Assez souvent Je dirais pas A tous les coups Mais clairement C'est pas bien difficile D'esquiver une rouge Faut juste lâcher le dérapage Bah au bon moment C'est tout On fait un dérapage Hop On le lâche au bon moment Et la rouge Elle est esquivée Après faut le prévoir Le dérapage Faut savoir Qu'on va se faire Qu'on va se prendre une rouge Mais après Il y a un truc pas mal aussi C'est que dans Mario Kart Double Dash Les coquilles rouges Elles Elles vous restent Derrière Alors elle vous colle Au train de la voiture Pendant quelques secondes Genre Pendant une seconde Elle colle au train de la voiture Donc vous avez le temps de réagir Alors que dans Mario Kart Wii C'est Elle arrive Elle te but est terminée Du coup Voilà C'est un peu trop cheaté Les items dans Mario Kart Wii Et c'est ça qui est un petit peu chiant Parce que bah du coup Mario Kart Wii C'est Je dirais C'est 50% De chance Excusez moi 50% de skill Par exemple Là j'ai pas eu de chance Du coup j'ai fini quatrième Alors que bah Il suffit que j'avais pas l'éclair A la fin de la course Et j'aurais pu finir premier clairement Donc voilà C'était un petit peu de la malchance Mais bon Après il y a quand même du skill à avoir Parce que si on a pas de skill Et bah ça marche pas Et si on a vraiment un skill de psychopathe Même si on a de la malchance Il y a quand même moyen de finir dans les premiers Du coup voilà Et du coup là Il me semble que c'est la dernière course Qui va commencer On va voir ça On va voir ça On va voir ça Cours de cette cinquième vidéo De la fin du CWF Donc cette fois ci C'est en 150 Sachant qu'il faut savoir Que je suis beaucoup plus fort La route arc-en-ciel en 150 Que en miroir Parce que miroir Bah ça change totalement les habitudes Alors qu'en 150 C'est comme bah le contre la montre Et là Malchance Il me pousse dans le lit Parce qu'il faut savoir Que le contre la montre La route arc-en-ciel C'est vraiment Une route Que Mais j'ai J'ai fait des centaines de fois On va dire Pour essayer de faire Le meilleur temps possible Il me semble Que j'ai fait un truc Comme J'ai battu Il y a pas longtemps Mon score Et je crois Et je crois Que j'ai fait 2.36 Ou un truc comme ça J'ai plus vraiment Mais je crois Que c'était à peu près ça Enfin bref Là je fais de la merde Vous allez voir Que ça va être Cette course Ça va être Un mélange De noobisme Et un mélange De malchance Et voilà C'est tout Ça va être ça Donc Bah je vous le dis Direct Cette course Voilà Alors ça Ça c'est C'est du n'importe quoi Par exemple J'avoue que j'ai fait De la merde Mais quand même Que ça fasse ça C'est pas normal Et puis surtout Le checkpoint Il était genre 3 km Avant Du coup ça a perdu Encore du temps Enfin bref Regardez le retard De ouf Que j'ai C'est un truc de malade Mais bon Après quand on est dernier On a des items De malade aussi Donc Il y a moyen De rattraper Il y a moyen Du coup Voilà Et là Bien sûr La bi-balle Elle me lâche En plein milieu Du coup J'ai dû freiner Evidemment Parce que ça Bah Il fallait pas Que ça me lâche Un autre endroit Evidemment C'était obligé C'était 100% Pour faire chier Que Bah ça m'a lâché Dans le virage Tout simplement Hop Un petit champignon royale Alors vous allez voir C'est totalement bugué Ce truc Là on est d'accord Que je suis pas censé Partir dans le vide Et là Pourquoi ça l'a fait Sûrement à cause Du champignon Mais bon C'est bugué Franchement Ils auraient dû y régler Pour qu'on ratterrisse Normal Et qu'on puisse repartir Enfin bref Voilà 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 Un champignon royale Et là Voilà Là On peut le dire Ah non J'ai cru que j'avais réussi A voler Parce que j'allais dire Vers l'infini et l'au delà Mais en fait Non J'ai pas réussi A m'envoler Mais clairement Avec un champignon royale C'est pas dur Je sais pas pourquoi Je l'ai foiré D'ailleurs Parce qu'avec le champignon royale Voler et atterrir Sur le boost C'est pas du tout Difficile Je sais pas pourquoi Je l'ai raté Bon C'est dommage Parce que bah Vous avez pas pu voir Du coup Donc je suis toujours Dernier Ouais dernier Parce qu'en fait On était 8 à la base Mais Ils sont partis Ouais Il y en a 2 qui sont partis Hop Troisième Et là Bim Le gars Me pousse Et après C'est parti En n'importe quoi Et du coup Je suis tombé Du coup Voilà Dernier Alors ça Comme je le dis Cette course C'était Un combo de malchance Et De De fail Voilà Donc bon On finit sur Cette course Fail Et du coup On s'arrête Pour ce 5ème épisode En tout cas N'hésitez pas A liker Commenter Ou vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour l'épisode Numéro 6 Allez Salut tout le monde Portez vous bien Et à très bientôt Sous-tit 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 Sous-titrage ST' 501